salut et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va aborder un thème bien précis on va parler de ma prise de masse comme tu le sais j'étais en vacances à lille maurice bon j'ai bien profité c'était bien j'ai bien mangé j'ai pris un peu de poids enfin deux petits kilos ça va deux kilos qui se voit pas trop en graisse et là on arrive dans cette période hivernale dans la période va faire quoi où il sera plus facile de prendre du bois parce que tu as mangé un peu plus et moi c'est cette période là que je fais comme plusieurs personnes pour commencer ma prise de masse et pour cette prise de masse là j'ai trois objectifs le premier arrivé au moins à 87 kg bon là je suis à 83 kg et le maximum auquel je suis arrivé c'est 85 kg bon là j'étais un peu limite parce que j'avais un peu foiré ma prise de masse vers la fin mais au delà 87 kg large je ressemblais un tank tu vois et moi c'est pas ce que je veux je pars sembler une boule de bowling toi moi c'est 87 kg pour voir comment mon corps réagi comment je suis deuxième objectif prendre le plus proprement possible alors en prise de masse tu as deux possibilités toi j'ai fait une vidéo dessus prise de masse sale ou prise de masse contrôlée et quand tu prends sale le problème c'est que ton poids sur la balance il va monter au niveau de ton corps en fait c'est ça tu as pas changé encore ou soit tes muscles ils sont ils seront plus volumineux par exemple le bras il sera plus volumineux mais sera pas tracé et là tu ressemblais à un jambon tu vois ce sera pas joli et le dernier objectif retravailler mes max en musculation alors ça c'est un objectif bien précis parce que mes max ça fait depuis j'ai commencé la musculation que j'ai pas travaillé mes max tu vois quand on te pose cette fameuse question et tu te lèves combien de vous pouvez coucher tu te lèves combien en curl biceps tu te lèves combien aussi tu te lèves comment ça tu vois moi j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup mes max au début mais après j'avais beaucoup de douleur tu vois j'ai beaucoup de douleur et beaucoup de gens qui ont fait ça qui m'ont dit qu'ils sont blessés par la suite ça m'a freiné d'un coup tu vois donc là avec de l'espérance dans la musculation je je me jauge apte de travailler mes max et je le mets en objectif cette année et aujourd'hui j'ai juste ça utile de commencer ma prise de masse maintenant parce que là on arrive en hiver tu allais commencer à faire froid et là c'est une très bonne période pour prendre du poids et de la masse en hiver pour ma part j'ai tendance à manger plus à me reposer plus et j'ai beaucoup de force quand je m'entraîne en hiver je sais pas si c'est moi aussi si c'est le froid qui me qui me rend comme ça mais en hiver j'ai beaucoup plus de pêche qu'en été mais avant de faire cette prise de masse je vais te montrer un programme que je vais suivre pendant deux semaines pour me préparer à cette prise de masse de lundi à vendredi samedi dimanche pour moi ce sera mes jours off mes jours de repos mon programme de 5 jours va se constituer de cette manière là lundi programme jambe mardi programme pectoraux mercredi programme dos trapèze épaule jeudi biceps vendredi triceps épaule alors tu vois mes épaules je les ai mis deux fois tout simplement parce que les épaules c'est des parties de mon corps où j'ai eu beaucoup de douleurs beaucoup de tendinite beaucoup beaucoup de deux deux choses comme ça et dans mes programmes je met beaucoup de renforcement je met du renforcement afin que ces problèmes là il arrive pas en prise de masse pour que je puisse passer une bonne prise de masse alors ces programmes ça sera vraiment une préparation et je le répète sera une préparation à au lourd qui va arriver si tu veux parce que j'ai pas commencé direct à me dire vas-y lundi programme jambe et je mets lourd voilà je reviens de vacances je dois me remettre dans le bain je dois montrer à mon corps que du lourd arrive donc je dois le préparer tu vois le corps c'est un moteur qu'il faut préparer doucement et une fois qu'il est lancé tu peux plus l'arrêter et aujourd'hui on est lundi et lundi dit programme jambe il prend j'ai mis le lundi pourquoi parce que lundi en général les gens ils font les pectoraux d'un je sais pas pourquoi le lundi a été démocratisé jour des pecs à la salle mais il ya énormément de gens qui prennent les bancs qui prennent les haltères qui prennent les bars et lundi mis à part les jambes tu peux pas faire grand chose tu vois donc j'ai mis les jambes la plus c'est le plus chant donc tu commences par le plus chant et après toutes tes séances ça va passer tout seul donc lundi jambes pour ce programme jambes je vais commencer par le hammer v squat alors ces exercices là je le kiffe parce que c'est comme si tu faisais du squat mais c'est guidé sur une machine je sais que certaines personnes vont pas trop aimer le principe de squat guidé mais moi c'est un exercice où j'ai de très belles sensations au niveau des quadriceps mais aussi des ischios tu vois donc j'aime bien l'utiliser j'ai des super sensations parce que moi je choisis toujours mes exercices par sensation et je m'en fous de gens qui me disent oui mais tu sentiras mieux si tu fais si ça si avec mon corps je sens bien je le fais tout simplement juste après on va passer ou soulevé de terre alors le soulevé de terre aussi c'est un très très bon exercice où je sens très bien mes ischios et mes lombaires par contre attention que cet exercice je sais que beaucoup de personnes mettent lourd pour cet exercice mais moi qui suis petit en taille c'est un exercice qui va te tasser beaucoup tu vois et si je suis petit et je fais d'exercice lourd pour me tasser tu vois ça va pas trop le faire j'ai pas de ressembler à un cartable tu vois après au niveau de ma taille je fais un mètre 77 pour moi c'est petit en dessous d'un mètre 80 tu vois ah t'es comme tout le monde t'es comme tout le monde donc t'es petit juste après je vais faire du lecteur du lecteur le unilatéral à la machine franchement cette machine là je l'aime bien aussi c'est un exercice c'est pas exercice en finition mais tu vas bien le sentir après le squat et ton soulevé de terre tu vas très bien le sentir et là ça a vraiment annihilé tes ischios donc exercice que je fais aussi et en tout dernier on va sortir de l'extension mollet à la machine alors extension mollet franchement ça c'est super important parce que les mollets sont trop délaissés par les gens les gens ont point de faire les mollets parce qu'ils disent c'est génétique lui il a des gros mollets parce qu'il est né comme ça mais ils ont tort parce que c'est un muscle qu'il faut travailler faut pas délaisser le mollet tu peux le faire grossir un tout petit peu ou même le tracé c'est pas grave mais et un physique harmonieux et travail tout alors pour ces quatre exercices là ça sera le même temps de repos et série de répétitions on va sur du 4 x 15 répétitions avec une minute trente de repos parce que sur la préparation donc je mets quinze répétitions histoire que je me séche bien sûr que j'habitue bien mon corps à ce qui va arriver plus tard donc voilà c'était mon programme jambes pour ce lundi j'espère que tu as aimé ce programme et tu as aimé ce format de vidéo parce que c'est un petit format que d'habitude c'est plus des entraînements que je garde pour moi mais là j'essaie de le partager un petit entraînement de préparation à la prise de masse parce que je compte pas faire des vidéos juste de motivation de trucs comme ça que l'on va tout le temps je mets un peu tout ce que je fais mais prépare avant de commencer avant de commencer de lourd donc voilà j'espère ça te plaira j'espère que que ça sera utile c'est un victoire comme moi tu peux le faire simplement aussi te préparer aux lourds histoire de pas trop traumatiser ton corps parce que ce que je vais balancer là et t'inquiète pas je te ferai une vidéo sur tous les compléments alimentaires que je vais utiliser pour cette prise de masse pour te montrer comment je vais évoluer et progresser rapidement sur ce je te laisse ici si t'aimé cette vidéo si t'aimes ce concept de programme mets un j'aime et un commentaire ça fait plaisir parce que là je relance la chaîne j'ai dormi un peu mais là je suis arrivé je relance la chaîne comme ça on va essayer d'arriver au sommet tous ensemble si t'es pas abonné abonne toi à la chaîne pour qu'on essaie de s'agrandir un peu aussi pour aider au référencement et tout et moi je te dis à demain pour la vidéo pectoraux t'es pas abonné t'es pas abonné t'es pas abonné Sous-titrage ST' 501